Je m'appelle Lily Rénaud-Deward, je suis artiste, je fais de la sculpture, de la vidéo, des performances et j'écris. Je réfléchis à des manières de raconter des histoires vraies plutôt, pas tellement fantasmagoriques. Il y a beaucoup d'éléments historiques, culturels, biographiques. Ce que le travail produit, c'est une espèce de collusion entre ma propre autobiographie ou biographie et des histoires plus communes, qui nous appartiennent plus largement. Mais aussi, ce que je cherche à mettre en œuvre, c'est de rapprocher des oppositions et de créer une sorte de communauté d'histoire. Entre la mienne, qui a grandi en France, et d'autres histoires beaucoup plus éloignées, il y a aussi beaucoup de questionnements sur la question raciale, la question d'une histoire de l'émancipation, à la fois féministe, raciale, etc. Alors, pour la Biennale, je fais un travail que j'ai déjà fait plusieurs fois cette année. En fait, je me suis donné une espèce d'astreinte, j'aime bien ça, qui est de faire la même œuvre systématiquement pendant un an. C'est vraiment la même proposition. Donc, quand je parlais aussi de déjouer des espèces de codes institutionnels, c'est aussi de jouer sur l'attente, finalement, de la nouveauté, qui est souvent celle de quelqu'un qui vous invite à faire une exposition, aime bien que ça soit un projet nouveau. Et là, en l'occurrence, c'est un projet systématiquement réadapté, qui est celui d'une chambre à coucher, un peu bizarre, avec un lit au milieu duquel se trouve une fontaine. Et puis, soit les murs sont recouverts de tissus qui sont délavés, donc il y a une sorte d'opposition entre ce lit qui se noircit petit à petit, et puis les couleurs des tissus que j'utilise, qui sont des tissus avec des motifs floraux ou de fruits, qui perdent leur couleur. Et donc, tout ça, c'est comme une conjonction de différentes réflexions. Le lit, je le vois un peu comme une espèce de monument. Donc, ça joue aussi sur cette idée du monument, qui est la sculpture publique, qui est en général dans des espaces moins confinés. Et la question de la chambre, qui renvoie vraiment à la question de l'intime, du privé. Et je vois ce lit un peu comme un monument à des écrivains, et des écrivains qui ont plutôt mis en jeu leur propre vie ou qui utilisent vraiment leur matériau autobiographique comme la matière de leur littérature. Mais bon voilà, ça, ça joue comme ça sur un plan très symbolique. Mais j'ai aussi réfléchi à ces idées de certaines sculptures publiques comme ça, qui sont en fait des allégories de quelque chose. Et ça m'amusait aussi que ça soit un lit, parce que c'est justement le lieu de l'intime, donc pas du tout du public. Donc ça joue un peu là-dessus, sur un truc public-privé et tout ça. Et puis il y a toute cette idée aussi de dégradation, donc par la répétition de cette œuvre, en la réadaptant, puisqu'à chaque fois je la refais et je la réadapte. De voir aussi qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a une forme de dégradation qui se met en place. Et c'est un peu ça qui m'intéresse, c'est à travers la répétition que s'instaure une espèce de fatigue, de dégradation, d'usuron. C'est une pièce très mélancolique en fait. Il y a un autre élément, à part ces panneaux ou ces murs à fleurs délavés et cette fontaine, et ce lit fontaine, qui sont des vidéos que j'ai commencées il y a déjà deux ans. Donc là aussi, je me répète en fait, où au tout départ, je danse des chorégraphies de Joséphine Baker. Et j'essaye aussi de renverser justement ces questions de représentation, puisque ça part d'une sorte d'histoire du blackface, qui est vraiment l'imitation par les blancs américains de danse et de chant des noirs américains. Et j'essaye de recréer ça, mais d'une façon qui n'est pas justement discriminante, et qui n'est pas dans la moquerie, mais au contraire dans le respect, dans l'identification, dans le désir de ressembler à cette figure de Baker. Merci. Merci.